Petit après-midi au soleil, à faire du filage sur la terrasse à côté de la ruche. Le plus difficile, c'est d'avoir un fil far et régulier, au coordonné la vitesse de pédalage. C'est bon, c'est bon. Voilà, et puis là, je vais arriver au bout de la première mèche de laine que j'ai gardée. Je vais faire le raccord avec la suivante. Je vais arrêter la roue un petit peu et je vais remettre ce deuxième morceau mélangé avec le premier. Voilà, c'est reparti. C'est de la laine bleu gris que j'ai peinte avec des baies de lierre. Je vais donner cette jolie couleur bleu gris. Jolie théâtre, elle peut débrouiller la boue. Je vais dire cette jolie couleur bleu gris. Jolie couleur bleu gris. Jolie couleur bleu gris. voilà mes deux fils simple donc le blanc et le bleuté que je vais mettre ensemble on appelle ça faire un retour donc chacun de ces deux fils s'appelle un célibataire et on peut les laisser comme ça si on veut mais ils ont tendance à on va dire à s'emmêler à faire des espèces de petits tortilles comme ça voilà donc c'est pas très pratique c'est pas très pratique à tricoter par exemple ou à tisser donc on va embobiner le blanc avec le bleu ensemble pour qu'il fasse un fil qui se tient mieux voilà pour faire le retour la particularité c'est qu'on va faire tourner la roue du rouet dans l'autre sens et puis on va guider les deux fils en même temps et régulièrement pour qu'il s'enroule sur la bobine on a le rouet qui chante quand on fait ça là j'ai serré un petit peu la la molette là on essaie de faire quelque chose un petit peu régulier quand on fait les fils célibataires on a la roue qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et puis quand on fait le retour à ce moment là on fait tourner la roue dans le sens inverse voilà le résultat c'est terminé le travail est terminé les deux fils célibataires ont été filés ensemble en retour mais ça nous fait une jolie laine c'est fini